Salut et bienvenue sur KB Trainings dans cette leçon numéro 2.4.6 dans le cadre de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui nous allons parler de Portfast. Portfast c'est l'une des différentes options de Spanning True Protocol. Donc vous comprenez que nous continuons toujours avec Spanning True Protocol. Nous allons parler des avantages du Portfast. Nous allons d'abord définir ce que c'est et les avantages que nous tirons. Et vous pouvez trouver ceci dans le blueprint de l'examen au niveau 2.5.C. Cisco nous demande de connaître Portfast. Et si vous suivez ceci sur YouTube, ceci fait partie du cours de Cisco CCNA 200-301 que je donne sur KB Trainings avec lequel je vais de 0 au CCNA. Donc je vous apprends et je vous apprête à passer l'examen de CCNA qui peut vous aider à voir ou à commencer un boulot dans l'IT ou même à booster la carrière que vous pouvez déjà voir dans l'IT en apprenant ces nouvelles compétences et en passant l'examen pour devenir certifié. Donc si vous voulez aussi passer le CCNA, n'oubliez pas d'aller sur kbitrains.com forward slash CCNA. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne parce que je partage avec vous beaucoup de projets, beaucoup de choses que je sais en tant que professionnel de l'IT. Et si vous êtes un professionnel aussi ou si vous voulez devenir professionnel, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Alors Spanning True Protocol, comme nous l'avons vu, est un protocole très important parce que ça permet d'éviter des loupes dans notre topologie. Et il y a aussi d'autres options et features comme on les appelle en anglais, de Spanning Tree qui peuvent vous aider à rendre votre réseau plus stable et plus amélioré juste en jouant avec ces différentes options-là. Et parmi ces options-là, nous pouvons citer en premier Portfast que nous allons couvrir aujourd'hui. Je vais vous dire ce que ça fait, je vais vous dire les avantages ainsi de suite. Et il y a d'autres options à l'intérieur de Portfast comme le BPDU Guard ou même le BPDU Filter. Et il y a des options comme le Uplink Fast, Backbone Fast, Loop Guard. Ça, c'est parmi les différentes options de Spanning True Protocol. Mais au niveau du CCNA, nous ne sommes pas censés aller en profondeur avec les autres options-là. Nous allons parler juste de Portfast. Ce sont des choses que vous pouvez connaître en profondeur lorsque vous allez au CCNP ou CCI et ainsi de suite. Mais au niveau du CCNA, Cisco trouve déjà qu'il y a assez de matière à étudier comme ça. Donc, nous n'allons pas nous encombrer avec le Uplink Fast, le Backbone Fast et ainsi de suite. Mais sinon, dans le lien que je vais vous donner dans cette vidéo, vous pouvez lire. Si vous voulez lire sur le Uplink Fast, Backbone Fast, pour votre information. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été curieux. Je peux lire le Portfast, bien sûr, mais j'aimerais aussi avoir une petite idée de Uplink Fast. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Dans le lien que je vais vous donner, vous pouvez lire, mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Donc, nous allons parler de Portfast aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous allons définir le Portfast. Je vais vous dire le service que ça rend par rapport à Spanning Tree Protocol. Et ça va être plus facile lorsque je le fais dans Packet Tracer. Comme ça, vous allez comprendre le concept directement. Faisons un petit réseau, même pas un réseau. Ce sera juste un switch auquel nous allons attacher un PC. Et je vais vous dire ce que Portfast vient faire dans cette topologie. Alors, lorsque vous avez un switch comme celui-ci et un PC, les ports de ce switch-là, bien sûr, lorsqu'ils sont activés, font partie du Spanning Tree Protocol dans un certain VLAN. Mais lorsque il n'y a rien qui est connecté, le port, il est down, il est disabled. Il n'y a rien qui se passe en terme de Spanning Tree. Il est dans l'état de disabled. Et je vous ai parlé de plusieurs états dans la leçon passée. Lorsque vous activez un port, ce port-là va d'un état à un autre avant d'arriver au forwarding state ou soit l'état de transfert. C'est l'état final dans lequel le port passe le trafic sans aucun problème. Alors, nous avons vu les différents états, juste pour un petit récapitulatif. Pour le PVST Plus, nous avons vu qu'il y a d'abord le disabled state, donc l'état où le port est désactivé. Et puis, il y a le blocking state où le port bloque. Et puis, il y a le listening state où le port reçoit les BPDU. Et ainsi de suite, il écoute un peu la topologie. Et puis, il y a le learning state où le port apprend les MAC address, ainsi de suite. Et après, il y a le forwarding state. Donc, ça, ce sont les différents états à travers lesquels le port passe avant d'arriver au forwarding state. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que ces états sont destinés à étudier le réseau et éviter les boucles. Alors, pour chaque port de notre switch, ces états ont pour objectif d'étudier le réseau et de décider si le port doit passer le trafic ou pas. Et passer le trafic ou pas, cela peut être très important parce que si tu passes le trafic, soit si le port passe le trafic quand il ne devrait pas, ça peut créer une boucle dans la topologie. Et si le spanning tree décide que non, ce port ne peut pas être activé parce que ça peut créer une boucle, le port, en fait, spanning tree va complètement juste garder ce port-là désactivé ou soit bloqué. Et quand on parle de loop, on parle de loop par rapport aux autres switches. On ne veut pas avoir un switch ici, un autre là et puis un autre là avec des chemins qui sont redondants. C'est ce qu'on est en train d'éviter. Mais il y a d'autres segments du réseau qui ne causent aucun problème, d'autres segments du réseau qui ne sont pas des risques pour notre topologie. Et là, ce sont des ports qui vont vers des ordinateurs, qui vont vers des serveurs, qui vont vers des end devices. Ce sont des ports où on ne peut pas avoir une boucle parce que ça va vers un équipement et ça se termine là. Ce genre de ports-là doivent être traités différemment. Et c'est là que Portfast vient nous assister ici. Par exemple, lorsque je prends un câble et que je connecte cet ordinateur à ce switch, qu'est-ce que le port-là va faire ? Le port-là va passer par tous ces états ici, disable, blocking, listening, learning, forwarding, alors que ce n'est pas important. Et de l'autre côté, nous n'avons pas un switch, nous n'avons qu'un ordinateur ou soit nous n'avons qu'un serveur ou soit nous n'avons qu'un access point. Donc, il n'y a rien qui peut envoyer des BPDU, il n'y a rien qui peut causer une boucle. C'est ainsi que pour cette raison-là, pour raison de rapidité, nous pouvons activer Portfast sur le port qui est connecté à un ordinateur ou qui est connecté à un serveur pour que ce port-là ne puisse pas suivre tous ces différents états ici avant de passer au forwarding. Ce port-là va passer du disable au forwarding directement. Ça va sauter le listening, le learning, ainsi de suite. Ça va commencer à passer le trafic directement. Voilà tout ce que Portfast vient faire. Et si nous pouvons créer une petite topologie ici par exemple, je vais continuer avec ceci. Ajoutons quelques suites. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à dessiner d'une façon recommandée par les designers. Comme ça, je ne vais plus juste mettre les switches en désordre. Je vais les mettre d'une façon organisée. Ça, c'est ce qu'on appelle les access switches. Nous allons en parler lorsque je vais passer à la partie où l'on parle de design. Ça, c'est ce qu'on appelle les distributions. Et puis, j'ai le core de l'autre côté. Je connecte tous ces différents switch ici. Et ce qu'il s'est passé, c'est que… OK, amenons un deuxième ordinateur ici. Voilà. Si vous remarquez ici, ces ports sont en train de faire tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on vient de te parler là, le listening, le learning, ainsi de suite, avant de s'activer. C'est pour cela, pour l'instant, ces ports-là sont orange ou amber, comme on l'appelle en anglais. Et c'est en train de décider qui doit être activé, ainsi de suite. Dans ce cas, je pense que je veux que ce switch soit le root ou soit la racine de ma topologie. Je vais juste mettre cette commande rapidement. Je vais faire spanning tree vlan one root primary. Ça va encore reconfigurer les choses, mais je veux juste que ça, ça soit le top ou soit la root ou la racine. Comme ça, les autres switches vont s'aligner et ça va descendre comme ça. Voilà. Ça, ce n'est même pas le problème. Je suis juste en train de faire des petits arrangements. Le problème, c'est ici. Ces différents ports vont vers d'autres switches et nous sommes en train d'éviter des boucles. Par exemple, dans cette situation, regardez ici, ça fait pratiquement une boucle et nous devons faire de sorte que vous allez remarquer que l'un de ces ports va être désactivé pour que la boucle ne soit pas complète. Mais nous nous intéressons à la partie qui va vers le PC ou soit la partie qui va vers le serveur. Ici, je pense que je vais carrément mettre un serveur au lieu du PC. En fait, je mets le PC ici. À la partie qui va vers le serveur. Parce qu'il n'y a rien de mauvais de l'autre côté. Parce qu'il n'y a rien qui envoie des BPDU. Il n'y a rien qui peut créer une boucle. Parce que ça, c'est juste une branche. Ça ne peut jamais créer une boucle parce que ça ne revient pas encore vers le réseau. Nous devons activer port fast sur l'interface ici. Alors, regardez. Si je connecte cet ordinateur au réseau, vous allez remarquer que ça va prendre toujours ce temps-là de faire le listening, le forwarding. Ça va prendre pratiquement parce que là, j'ai le PVST Plus qui est activé. Ce n'est pas le Rapid PVST Plus. Donc, ça va faire 30 secondes avant que ça puisse commencer à faire passer le trafic. Comptons ici et nous allons voir combien de temps ça va prendre. J'ai mis un compteur à côté. Vous pouvez compter de vous-même, mais ça va prendre 30 secondes. Et les 30 secondes, nous en avons parlé la dernière fois. Donc, ça fait 15 secondes de listening et ça fait 15 secondes de learning. Et puis, ça commence à faire passer le trafic. Maintenant, imaginez, si jamais je n'avais pas d'adresse IP et que je devais recevoir mon adresse IP de ce serveur, par exemple, qui est le serveur DHCP. Donc, je vais faire d'abord 30 secondes sans rien faire en attendant que Spanning Through finisse de faire son travail. Regarde, ça vient à peine de terminer et ça fait 30 secondes ou même plus de 30 secondes avant que ceci ne soit établé. Et si je suis un employé, j'arrive dans mon cubicle, j'arrive dans mon bureau, j'ai le port Ethernet, je connecte mon câble et pendant 30 secondes, rien ne se passe. Cela n'est pas adéquat. Cela n'est pas optimal. C'est ainsi que pour que ça soit mieux, nous allons activer PowerFast. La même chose avec ce serveur. Lorsque je prends le serveur et que je le connecte au switch, ça fait exactement la même chose. Ça prend beaucoup de temps. Ça perd beaucoup de temps et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons est que ça puisse aller directement de Disabled ou soit de Blocking à Forwarding. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je vais vous montrer comment configurer cela dans votre switch. Donc, pour récapituler rapidement, je viens de le dire ici, le PowerFast est une fonctionnalité du protocole qui fait entrer un port immédiatement dans l'état de transmission, le Forwarding State. Et ça contourne les états d'écoute, de listening ainsi de suite. Vous pouvez utiliser PowerFast pour les ports qui sont connectés à un ordinateur ou à un serveur. Un port qui est connecté à un équipement qui n'est pas un équipement réseau, soit qui n'est pas un switch ou un routeur. Vous pouvez ou soit vous devez. Je pense que vous devez activer PowerFast sur ce port-là afin que ça puisse aller très vite et que l'équipement se retrouve en ligne directement. Avant de revenir sur Packet Tracer, finissons avec la théorie ici. Quels sont les avantages de PowerFast? Comme je viens de vous le dire, il y a un accès rapide au réseau. J'arrive dans mon bureau, il y a un port Ethernet. Je me connecte au port Ethernet et directement, j'ai mon adresse IP et je peux continuer à surfer ou soit je peux commencer à travailler au lieu d'attendre 30 secondes ou même 15 secondes ou quoi que ce soit. Alors, le premier avantage, c'est l'accès plus rapide au réseau pour les périphériques finaux. Les périphériques finaux, vous pouvez citer les ordinateurs, les serveurs, les téléphones et ainsi de suite. Et surtout lorsque vous utilisez une option comme le DHCP parce que vous devez d'abord lancer la requête pour recevoir votre adresse IP et enfin le DHCP va vous donner une adresse IP et si pendant 30 secondes rien ne se passe, vous allez devenir impatient et ce n'est pas intéressant. Ou soit si vous utilisez le PXI qui est une option qui vous permet de boot ou soit de démarrer votre ordinateur à travers des ressources qui sont en ligne ou soit à travers une image qui est en ligne. Et si vous avez Spanetree qui doit prendre 30 secondes ainsi de suite, cela n'est pas très intéressant. Le deuxième avantage est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais le TCN. TCN c'est le Topology Change Notification. Ça c'est un concept de Spanetree dans lequel nous n'entrons pas en profondeur au niveau du TCN. Mais retenez seulement que lorsque nous avons une topologie avec le switch 1, 2, 3 ou soit autant de switch que nous avons dans notre topologie. Lorsqu'il y a un changement sur un certain port, sur un certain switch de notre topologie, ce switch là doit informer au root ou soit à la racine de ce changement là. Donc ce switch là doit envoyer un message qu'on appelle le TCN ou soit le Topology Change Notification. Donc le switch là doit dire au root qu'il y a un changement. Il y avait un port que j'avais qui est down maintenant. Et le root va prendre cette information là et il va envoyer ce qu'on appelle le TCA ou soit Topology Change Acknowledgement. Et le TCA va être envoyé et puis le root va prendre le TCA, va prendre la même chose, le mettre dans le BPDU, envoyer aux autres switches. Au niveau du CCNA, ce n'est pas important. Là c'est quand vous allez CCNP, CCAI, là où vous devez comprendre tous les détails de ce protocole, c'est là que vous étudiez ceci. Mais déjà, lorsque un port a été activé, ou soit lorsque Portfast est activé sur un certain port, que ce port là soit up ou down, il n'y a rien qui change dans la topologie. Il n'y a aucun message qui est envoyé à qui que ce soit parce que ce port là n'impacte pas la topologie elle-même. Alors c'est une chose vraiment importante d'avoir dans un réseau parce que si tous les ports d'un switch, un switch qui a 24 ports par exemple, tous les 24 ports participent au Spannature Protocol. Donc lorsque quelqu'un va brancher, débrancher ou soit tout ce qui va être en train de se passer sur ce switch là, le switch là doit toujours envoyer les TCN au root et ce n'est pas intéressant. Ça consomme les ressources dans notre réseau et ce n'est pas ce que vous voulez dans votre réseau. Voilà. Donc ce sont les deux grands avantages de Portfast. Premièrement, vous avez un accès plus rapide au réseau et puis vous n'avez pas trop de trafic inutile avec les TCN ou soit les Topology Change Notification lorsqu'il y a un changement sur un port. Parce que lorsque vous installez un réseau, vous devez avoir déjà programmé cela en avance. Vous devez avoir déjà un design. Donc si vous avez un switch qui a 24 ports par exemple, vous savez déjà que le port 1 et le port 2, ce sont les ports qui vont aller vers d'autres switches. Ou soit les 4 premiers ports, le port 1, 2, 3, 4 iront vers d'autres switches. Et puis tous les restes de ces ports ici vont aller vers des équipements dans mon réseau. Donc vous pouvez activer ou soit vous pouvez configurer Portfast sur tous les restes de ports qui ne vont pas vers d'autres switches. Et vous n'allez garder Spine & Trick que sur les ports sur lesquels vous savez que vous allez connecter d'autres switches là-dessus. Et c'est une façon très optimale de faire le design de votre réseau. Et nous allons aussi parler brièvement de BPDU Guard, bien que ce n'est pas dans le scope de CCNA. BPDU Guard, c'est une option que vous pouvez activer sur un port sur lequel vous avez activé Portfast. Ce que ça fait que ça vous protège. Si jamais un port sur lequel Portfast et BPDU Guard sont activés reçoit un BPDU. Vous savez que le BPDU ce sont les messages là que les switches s'envoient pour échanger les informations des Spine & Trick. Alors lorsque un port, lorsqu'on a un port et qu'on a activé Portfast sur ce port là, on ne doit connecter qu'un serveur ou un ordinateur ou un autre périphérique final. Mais si jamais ce port là reçoit un BPDU, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelqu'un vient de connecter un switch ou soit quelqu'un a connecté quelque chose qui ne devait pas être là. Alors le BPDU Guard vous permet de protéger votre réseau. Et lorsque un port qui a le Portfast activé reçoit un BPDU, ce port là va être désactivé. Ça va aller dans un état d'erreur. Et je vais vous montrer ça, c'est pas que je trouvais ça tout à l'heure. Ça va aller dans un état d'erreur et on ne peut plus passer le trafic là-dessus jusqu'à ce qu'on trouve quel est le problème. Pourquoi est-ce qu'on a reçu un BPDU sur un port sur lequel on ne devait pas recevoir de BPDU au départ. Donc voilà, c'est très important le BPDU Guard aussi. Je vais vous montrer comment configurer ça. Et je vais vous montrer enfin quelques commandes que nous allons utiliser tout à l'heure et que vous allez utiliser dans votre lab lorsque vous allez commencer à jouer avec ceci. La commande pour activer Portfast, vous pouvez l'activer d'abord au niveau global. Donc au niveau du switch pour tous les ports. Vous pouvez activer Portfast en faisant la commande Spanning Tree Portfast Default. Là, ça veut dire que ça devient le default pour tous les ports du switch. Et puis après, vous pouvez aller sur les ports qui vont être connectés aux autres switches un à un et vous allez désactiver Portfast sur ces ports-là. Ou soit, vous pouvez aussi faire Spanning Tree Portfast BPDU Guard Default. Ceux-ci activent Portfast et BPDU Guard en même temps. Nous allons en faire dans les labs. Je vais vous montrer l'impact que ça va avoir. Ou soit, vous pouvez aussi activer ceux-ci au niveau d'un certain port. Et BPDU Guard va être activé sur tous les ports d'accès, pas sur les trunks, sur tous les ports d'accès. Et lorsque vous venez au niveau de l'interface, vous pouvez faire Spanning Tree Portfast pour activer Spanning Tree sur un certain port. Vous pouvez aussi faire Spanning Tree Portfast Trunk. En fait, le premier port fast, ce sera sur un port d'accès, un port qui va vers un ordinateur régulier. Le deuxième va être sur un port qui peut être configuré comme un trunk. Mais attention, ce trunk ici, ce n'est pas le genre de trunk que vous allez connecter à un autre switch parce que Portfast doit toujours être activé sur un port qui ne va pas vers un switch. Vous pouvez avoir un serveur de ce côté, un serveur dans lequel vous roulez par exemple ESXi où vous avez différentes machines virtuelles avec différents VLANs et que vous voulez que tous ces VLANs-là puissent entrer dans votre réseau. Vous pouvez activer ce port-là comme un trunk et aussi mettre Portfast sur ce port-là. Donc, il n'y a aucun problème. Le trunk ici, ça ne va pas vers un switch, mais ça va toujours vers un serveur ou un terminal. Alors, vous pouvez aussi faire Spanning Tree BPDU Guard Enable pour activer BPDU Guard sur un certain port. Et si vous voulez désactiver Portfast sur un port, vous faites Spanning Tree Portfast Disable ou soit vous faites Spanning Tree BPDU Guard Disable pour disable ces options-là. Alors, sans plus tarder, passons un peu plus de temps sur Packet Tracer et je vais vous montrer l'impact de tout ceci. D'abord, ici, nous n'avons pas Portfast. Vous avez vu combien de temps ça a pris pour devenir live. Je vais effacer ce lien ici. Je vais l'effacer et je vais activer Portfast. Je vais vous montrer les changements que ça va faire. Donc, je vais le connecter à 0.2. Je vais carrément aller sur 0.2. Donc, si je fais, je vais au niveau de l'interface, Fast Ethernet 0.2. Et puis, je vais faire Spanning Tree. Spanning Tree, Portfast, Enter. Ça nous dit ici que Portfast has been configured but will only have effect when the interface is in non-trunking mode. Ça veut dire que si l'interface est une interface d'accès seulement, c'est là que Portfast va agir. Si c'est un trunk, ça ne va pas agir. Et la commande pour le trunk aurait été Spanning Tree, Portfast, Trunk. Si je fais Spanning Tree, Portfast, Trunk, ça l'a activé Portfast même si l'interface est un trunk. Ok ? Mais nous n'avons pas besoin de ça maintenant. J'ai juste activé Portfast tout simplement. Et regardez, si je reprends le câble et que je prends celui-ci, je connecte ça à l'interface 0.2. Regardez. Boum ! Directement, c'est vert. Ça fait passer le trafic. Il n'y a pas de listening, il n'y a pas de learning, il n'y a rien du tout. Parce que le switch connaît que ce port va vers un ordinateur. Je n'ai pas besoin de bloquer et ainsi de suite. Et c'est ça la magie que nous pouvons avoir. Et voilà, Portfast est activé ici. Mais si jamais j'ose activer Portfast sur ce port ici, je peux toujours activer. Ça peut toujours marcher. Mais ça peut créer des problèmes. Si jamais une loupe peut arriver, le port va directement être actif. Et la loupe va être active. Et ça peut abîmer notre réseau. Mais ce que je veux vous montrer avant de finir, c'est le BPDU Guard. Je vais activer BPDU Guard ici. Et vous allez voir comment ce port ici va être mis dans l'état d'erreur. Lorsqu'un BPDU va être reçu. Parce que je vais recevoir les BPDU de ce designated port ici. Et si je vais par exemple sur... D'abord avant de commencer, voyons voir les états de nos différents ports. Je peux faire Show NFS Status. Vous remarquez que 0-1 est connecté et tout va bien. 0-2 est aussi connecté et tout va bien et ainsi de suite. Ok ? Bien que ces ports ne sont pas de trunk, pour l'instant, c'est juste dans le cas de démonstration. Alors, je vais aller sur le port FastEthernet 0-1. Et je vais faire SpanningTree PortFast. Ok, j'ai fait simplement SpanningTree PortFast. Et puis, je fais SpanningTree BPDU Guard Enable. Et regardez. Dès que je vais BPDU Enable, vous allez remarquer que le port est devenu rouge. Parce qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai activé le BPDU Guard, mais j'ai reçu un BPDU. Si je fais Show Interface Status, vous remarquez que ce port ici, le port 0-1 est dans l'état d'erreur. Donc, c'est désactivé. Rien ne peut se passer. Donc, le switch s'est complètement protégé. Il y a eu un BPDU qui est arrivé là où il ne devait pas venir et le switch a désactivé ce port-là. Alors, pour recouvrir de cela, nous devons d'abord comprendre c'est quoi le problème. Et si nous comprenons le problème, c'est que nous avons activé PortFast. Et puis, il y a eu le BPDU Guard qui était aussi activé. Nous pouvons aller sur l'interface et faire exactement la même chose. Nous allons faire SpanningTree BPDU Guard Disabled. Et puis, nous pouvons aussi désactiver PortFast. No SpanningTree PortFast. Parce que ce port va vers un autre switch, ça ne va pas vers un terminal. Alors, ensuite, nous allons juste éteindre le port Shutdown. Et puis, nous allons faire No Shutdown. Voilà. Si je fais ça, le port va devenir actif. Et tout va bien dans notre topologie. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Voilà. Si j'ai un nouveau port, un nouveau switch comme celui-ci par exemple. Si je veux activer PortFast sur tous les ports de ce switch, ce que je vais faire est que je vais venir au niveau de la configuration globale et je vais faire SpanningTree PortFast Default. Si je fais ceci, PortFast est activé sur tous les ports. Mais ce n'est pas bien parce que ce port FastEthernet 0.1 est connecté à un autre switch. Donc, je dois désactiver PortFast sur ce port-là. Donc, je vais aller sur interface FastEthernet 0.1 et puis je vais faire SpanningTree PortFast Disable. Voilà. Je fais SpanningTree PortFast Disable. Ça va. Disable PortFast sur ce port. Alors, si je fais ShowSpanningTree Interface FastEthernet 0.1 Detail, ça va me donner certains détails sur le SpanningTree. Ça me montre que le port FastEthernet 0.1 appartient au VLAN 1 et c'est le RootPort et c'est en train de forward le trafic. Et puis, le coût ou le cost est le 19 pour aller vers la racine. Et le priority est de 128. Et puis, le designated port a une priorité de 24.577 et ainsi de suite. Donc, ça nous donne un peu plus de détails sur ce que nous avons dans ce port. Ou ça, si je fais ShowSpanningTree Summary, ça me montre par exemple que PortFastDefault est activé sur notre switch ici. Et nous sommes en train de faire du PVST+. Donc, nous avons BPDU Guard qui est désactivé et BPDU Filter. BPDU Filter, c'est une option qui vous permet de bloquer les BPDU pour que le port-là ne puisse pas envoyer les BPDU. Parce que lorsque vous avez un port qui est PortFast, ça continue toujours à envoyer les BPDU, si ça doit envoyer les BPDU. Mais lorsque vous faites le BPDU Filter, ça bloque les BPDU. Ça, ce n'est pas au niveau du CCNA. Mais voilà, c'est ce qui peut vous donner beaucoup plus de détails sur votre topologie et votre design. Et prenez le temps de jouer avec ceci. Et n'oubliez pas d'aller sur les liens que je vous ai donnés dans cette leçon afin de lire beaucoup plus sur ceci. Et passez aussi beaucoup de temps à vous exercer sur Packet Tracer. Ça va vous aider à maîtriser ceci. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez une question, n'oubliez pas d'aller dans le forum et de poser votre question. Ou soit, si vous voulez me contacter, envoyez-moi un email. Je serai ravi de vous répondre. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, ceci est sur KBtrainings.com. Le cours complet est sur KBtrainings.com forward slash CCNA. C'est là que vous pouvez trouver tout l'essentiel. Mais sinon, je publie trop ce genre de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo afin de supporter la chaîne. Et porte-vue, nous allons nous trouver dans la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501